... Bonsoir, voici votre édition Limoges avec une balade en ville grâce à un GPS pour déficients visuels. Les... Vous êtes là, celui de Sous. Intersection à 3 granges. Christophe Taquet a perdu la vue il y a 8 ans. Depuis deux semaines, il a retrouvé une certaine autonomie grâce à un GPS conçu spécifiquement pour les personnes déficientes visuelles. Le Tracker m'apporte une aide à l'orientation. C'est ce qui va m'aider à pouvoir me rendre plus mobile, plus de liberté. Je vais pouvoir savoir où je me trouve, le numéro de la rue, les intersections que je vais rencontrer. Ce qui veut dire qu'en tant que déficient visuel, je vais pouvoir me préparer à descendre un trottoir. Je vais pouvoir me préparer à tourner à droite. Et c'est vraiment une aide avec le chenguil ou la canne. C'est une aide supplémentaire. Les personnes déficientes visuelles craignent souvent de se perdre. Reliés à un satellite, le Tracker leur donne une position très précise à quelques mètres près. Quand je partais de mon travail à mon domicile, j'osais pas partir à droite ni à gauche. Et aujourd'hui, j'ai plus peur. Alors, parfois, je fais même des décarts. Et ma femme me demande pourquoi est-ce que je suis non, en fait. L'utilisation de ce matériel nécessite quelques heures de formation. Une formation proposée par l'ASATAF, l'association des standardistes et agents techniques aveugles de Limoges. Il faut manipuler un minimum un ordinateur, puisque ça fonctionne par le système de boîte de dialogue. Il y a un certain nombre de raccourcis à connaître par cœur, on va dire. Mais après, qu'on l'a bien en main, on le trouve assez facile. Le Tracker coûte entre 1600 et 2000 euros.